En valeur, mon Jésus, détruisons sa perdue et qu'on l'étouffe dans les cœurs. En valeur, mon Jésus, détruisons sa perdue et qu'on l'étouffe. En valeur, mon Jésus, détruisons sa perdue et qu'on l'étouffe dans les cœurs. En valeur, mon Jésus, détruisons sa perdue et qu'on l'étouffe dans les cœurs. En valeur, mon Jésus, détruisons sa perdue et qu'on l'étouffe dans les cœurs. En valeur, mon Jésus, détruisons sa perdue et qu'on l'étouffe dans les cœurs. En valeur, mon Jésus, détruisons sa perdue et qu'on l'étouffe dans les cœurs. En valeur, mon Jésus, détruisons sa perdue et qu'on l'étouffe dans les cœurs. En valeur, mon Jésus, détruisons sa perdue et qu'on l'étouffe dans les cœurs. En valeur, mon Jésus, détruisons sa perdue et qu'on l'étouffe dans les cœurs. Verset 14, il dit, il répondit, j'ai déployé mon sel pour l'éternel. Les dieux des armées. Car les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance. Ils les ont renversé des hôtels. Et ils ont tué par les paix des prophètes. Je suis resté moi seul. Et ils cherchent à monter la vie. L'éternel lui dit, va reprendre ton chemin par le desert jusqu'à Damas. Et quand tu seras arrivé, tu wendra Azayel pour l'Ouwa de Sirie. Tu wendra Azayel pour l'Ouwa de Sirie. Tu wendra osi Jeho fils de Nimshi. De na utapaka mafuta yehu ule muwana wanishi. Po wad Israel. Wajilya mufalme o Israeli. Et tu wendra Elize fils de Shafat d'Abeli Meola. Na utapaka mafuta Elisha muwana wa Shafeti na Abeli Meola. Po profet ata plas. Il ya kujen na biba fasi yako. Et il arrivera que celui qui échappera à l'épée de Azayel. Na utapaka mafuta Elisha muwana wa Shafati na Abeli Meola. Jehu le fera mourir. Yehu ata mouwa. Et celui qui échappera à l'épée de Jehu. Na ule Atebuka kwele mpanga Yehu. Elisha le fera mourir. Elisha Adamuwa. Crayons les seigneurs. Jombe ni buwana. A l'ouest le soleil. Il arrive à la fin de sa eau. Et je vois combien c'est temps et l'âme. Pour l'étendu, coucher du soleil. C'est la fin, c'est la fin, c'est la fin, c'est la fin de la peau. C'est la fin, c'est la fin, c'est la fin, c'est la fin de toute sa eau. Et voici que la lumière du soleil. A l'ouest pour moi apparaît. C'est la fin, c'est la fin, c'est la fin de la peau. C'est la fin, c'est la fin, c'est la fin, c'est la fin de la peau. C'est la fin, c'est la fin, c'est la fin de la peau. C'est la fin, c'est la fin de la peau. C'est la fin, c'est la fin de la peau. 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 Je les abandonne à toi. Je veux que ton esprit conduise au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Bien vous asseoir. Nous sommes en train d'étudier Dieu dans la continuité. C'est la fin de la peau. Il a revenu une grande victoire. Quand le mon carmel lui a payé Bah, étant un homme Il est entré dans les humeurs Parce que dans le ministère d'Elie, il y a toujours les humeurs Et parfois ce sont ces humeurs la qui Vous allez voir, si vous lisez là, il dit, je suis resté seul Et on a tué des profètes, tous les enfants d'Israël Son parti derrière bali Je suis resté seul Pourtant quand il a preché Cette mélange Ils ont pris position pour la parole Les humeurs changeant Il dit, je suis resté seul Et vous allez voir, c'est même humeur d'Elie qui change là Jean-Baptiste qui présente le Seigneur Il dit, voici l'Anyo de Dieu Qui ôte l'épeche du monde Et il était sûr et certain Parce que l'homme qui lui enseignait dans le désert Et lui disait que les juifs sont semblables Et c'est difficile de connaître la personne Par le visage Mais je te donne un signe Quand tu seras là en train de parler Les hommes viendront vers toi Mais l'ombre qui viendra Sur sa tête Tu verras cette lumière Sans doute Présente-le au peuple Dis, voici l'Anyo de Dieu Les Messieurs sur la terre Parce que la colonne de fait ne vient pas sur n'importe qui Et aujourd'hui aussi les hommes sont semblables Et il y en a qui s'appellent prophètes Mais observez Un homme Sur lequel Vous allez voir La colonne de feu Présentez sans doute Que les Messieurs sur la terre Et aujourd'hui Cette même histoire s'est répétée Quand nous voyons la colonne de feu Sur William Rana C'est la parole faite Le Messieurs est à nouveau sur la terre Parce que le Messieurs signifie un homme Les Messieurs c'est deux pièces Brannam n'est pas Messieurs Colombe de feu n'est pas Messieurs Mais quand la colonne de feu C'est associé à la chair C'est le Messieurs sur la terre C'est le fils de l'homme sur la terre Et cela donne la foi de l'enlève Parce que c'est ça l'expiation Même si tu étais venu C'est avec des péchés Lorsque tu vois ça Des péchés sont pardonnés C'est la véritable expiation Qui est personifié à nouveau Dans un homme Amen Il faut aimer ces choses C'est pour nous C'est ce qui nous amène à la maison Le même chameau que Rebecca a nourri C'est le même chameau qu'il a apporté à la maison La même parole de Dieu Que tu soutiens aujourd'hui Avec tes dîmes et tes offrandes Et tes amènes Tes alléluia C'est tes paroles là Qui nous amènent à la maison Et Jean-Baptiste après avoir présenté Les humeurs changeantes vont les prendre aussi Parce qu'il est aussi Elie Il dit aller demander si c'est lui Ou bien c'est quelqu'un Et avec William Branham Les mêmes humeurs sont tombés aussi Parce qu'il est Elie C'est ça la nature d'Elie Après avoir présenté Jésus Christ dans la nuit Et il continue à parler Même en 65 nous attendons Et un homme averti n'est pas déboussolé avec ça Il sait que c'est la nature d'Elie Après avoir présenté Il peut encore dire nous attendons Mais la seconde venue est une réalité Il est déjà venu Je suis resté seul J'ai déployé mon zèle à ton service Mais je suis déçu Ça c'est l'homme Dans la nature de l'homme J'ai déployé mon zèle Mais on cherche même à houter Dieu dit non tu ne mères pas encore Avant de mourir J'ai une mission Retourne par le désert Tu vas ouindre Azael Comme roi de Syrie Tu vas ouindre Jésus Comme roi d'Israël Et enfin Élise de Meola Comme prophète Quand tu finiras ça Alors tu peux venir à moi C'était une mission que Dieu a donnée C'est là qu'on a parlé pendant la semaine Dieu lui a dit ça Il dit tu ne quittes pas encore Règle d'abord la situation du nord Parce que l'Assyrie était au nord d'Israël Quand l'Assyrie était au nord d'Israël C'était le royaume des Assyriens Composé de plusieurs états Et le roi qui était là C'était Ben Hadad Au nord d'Israël Et lui tu ne partiras pas encore Avant que tu règles la situation politique Du roi du nord Parce qu'il y a une vision qui parle aussi Des frères Branham Qu'il observe le roi du nord C'est un peu profond Et on va y toucher Tu ne quittes pas encore Règle la situation du nord Change en Israël Et aussi Tu dois t'occuper de la continuité de ton ministère Ou un Élise Prophète à ta place Sur les trois missions Dans cette grande commission Nous avons vu que Eli a fait la troisième Il a ouvert Elize Prophète à sa place Eli est parti Maintenant Les deux autres C'est Elize qui va le faire c'est Eli qui le fait en Elyse c'est le changement d'homme mais la continuité du même travail quand Dieu a parlé à Eli, Elize n'était pas c'est Eli qui a parlé avec Dieu et bien aimé, le responsable de ce message c'est William Branham l'homme qui a fait alliance avec Dieu c'est Branham d'ailleurs il est bien spécifique le message écrit à l'ange de l'église de l'auditia on n'a pas dit écrit à tel pasteur écrit à tel apôtre écrit au pape de Rome ils ne sont pas connus dans l'économie Dieu traite avec un homme la grande commission c'est Malachika écrit à l'ange de l'église de l'auditia point quand Branham cause avec Dieu, toi et moi on n'est pas c'est lui le responsable du message nous travaillons dans la commission d'un homme comme je l'ai déjà montré nous sommes la continuité du ministère de Fabra nous on n'a rien à donner Elize n'avait pas un message Elize a répété ce qu'Elie avait dit je vais vous dire que dans Malachika nous sommes tous concernés parce qu'on parle à quelqu'un là qu'il va fouler et cette guérison vient par le soleil de la justice il y a le soleil de la justice il y a William Branham il y a les bénéficiaires le soleil de la justice c'est Elie William Branham c'est le prophète et si nous recevons les deux parce que c'est ça même la formule de la vie éternelle la vie éternelle ce n'est pas seulement croire Dieu cette formule c'est le Seigneur Jésus qui a donné il dit la vie éternelle c'est croire en Dieu et croire en celui que Dieu a envoyé c'est la vie éternelle je crois que tout le monde ici croit Dieu et Dieu c'est Jésus mais quand vous vous arrêtez là vous n'avez pas la vie éternelle il faut continuer vous croyez en Dieu vous croyez en Dieu qui est Jésus mais croyez aussi en celui que Dieu nous a envoyé et aujourd'hui Dieu a envoyé William Branham c'est pourquoi l'ange lui-même a Dieu à Frère Branham tu les as déjà amené à croire Dieu mais maintenant tu dois les amener à te croire si tu amènes les gens à te croire si tu amènes les gens à te croire il n'est pas resisté à ta oublier vous voyez que la guérison est permanente nous n'avons pas l'intention de nous arrêter à cette élite nous devons faire les mises à jour nous parlons de notre élite nous avons eu des chapeaux d'élite nous avons eu des par-dessus d'élite mais comment ce Seigneur Jésus-Christ vient ? dans un prophète Malachie 4 c'est Jésus qui descend et s'incarne c'est ça Malachie 4 quand vous ne croyez pas ça il faut faire les mises à jour Malachie 4 c'est Dieu dans l'homme Eli c'est Jésus-Christ et les prophètes c'est William Branham si vous croyez ça la guérison est permanente parce qu'il apportera la guérison sous ses ailes et les peuples qui accepteront sauteront comme les vaux d'initables ils vont fouler les méchants comme la cendre au pied la parole est autorise de fouler les méchants les méchants ne vont pas te dominer tu dois fouler sur la cendre des méchants tu as la permission de marcher sur les méchants n'ayez pas peur des méchants tu as la possibilité de marcher sur les cendres des méchants Malachie 4 est de donner la victoire ce message c'est la liberté ce message c'est la délivrance ce message c'est la réussite confiez-vous en l'éternel votre Dieu vous serez affermis et confiez-vous à ces prophètes pour réussir par un prophète l'éternel fut monté l'éternel et par un prophète l'éternel fut carté voici je vous enverrai le prophète c'est la victoire c'est la réussite c'est le succès et cet esprit d'Elie est en continuité une grande commission trois personnes les délivres tiennent les délivres les délivres les délivres les délivres les délivres les délivres qu'est-ce que Dieu qu'est-ce qu'il dit le prophète l'éternel l'éternel Et Frère Branham compare Israël de cette époque-là en Amérique. Et quand Branham connaît sur ces choses. Il y avait un catholique au pouvoir. Kennedy. Que Branham a comparé à l'Akab. C'est profond. Et lui tu ne partiras pas. Régler la situation politique que tu vois du nom. Et après. Tu vas apprendre la situation d'Israël. Et un prophète à ta place. Et tu vas partir. Et pendant que Frère Branham parle de ces choses, c'était l'URSS au nord. Mais la parole est sortie de la bouche de Malachicat. Observe la Russie. Et regarde les rois du nord. La Russie. Aura une influence avant l'enlèvement. Sur la terre. Les rois du nord est dans la main de Dieu. En train de veiller sur chaque gestation d'Akab. Et au nord, c'est Poutine. Voilà à nouveau un catholique au pouvoir aux Etats-Unis. Avec à sa suite une femme. Une vice-présidente. Les rois du nord est arrivée à la fin. Nous allons partir. Branham a parlé. Mais l'accomplissement de ces choses, ce n'est plus Branham physique. C'est la continuité. La continuité n'a pas quelque chose à dire. Il ne fait que répéter ce que les grands Elis avaient déjà dit. Dans cette disposition. Il y a Elie. William Branham. Il y a Elie. Les Ephésiens. Il y a Jéhou. Les croyants. Nous avons un travail à faire. Pour continuer la mission de Malachika. Nous avons besoin de Jéhou. Les croyants sans compromis. Ceux qui appellent le noir noir. Blanc. Et on veut voir Elie derrière la chair. Quelqu'un qui continue. Dans la prophétie d'Elie. Les Ephésiens aujourd'hui n'adorent pas Branham. Mais ils cherchent le dieu de Branham. Ils élèvent le dieu de Branham. Mes amis, ce que Dieu fait dans le plan général. Dans le local, il le fait aussi. Dans une assemblée comme ça. Où Dieu donne la vision à un homme. Comme Kabeakshah. Et il a manifesté cette vision. Parce qu'il faut avoir Dieu. Pour réaliser ce qu'il a réalisé. Et Dieu a vu. Sa tâche est accomplie. Il le prend. Mais l'église ne peut pas disperser. L'église va continuer. Le même dieu là. Il va prendre un autre homme. Il va continuer dans la même vision. Qui peut dire à l'église. Qui peut dire à l'église. C'est à peu près ça. Pour ceux qui n'ont pas été là. On continue. La dernière situation qu'on a lui ici. C'était le chef Kana. La première situation qu'il est capable, il vaer transgué de la Bambata. Ou enfin Anglis. Dans les questions réponses. De 3, par 5 de 7… Réaiser. O paragraphe 19… Tu voulons donc il est sceinges pour cette question. Bon, ici vous vous rendez compte dans ce groupe déjà, ce matin Ya probablement toutes sortes d'idees Et nous pensons qu'elles sont toutes bonnes chacune d'elle Votre idée est bonnes Mais maintenant, ce qui nous faisons Nous devons avoir quelques Toutes les idées, on ne peut pas dire que l'idée de telle est mauvaise Toutes vos idées sont bonnes Nous devons avoir quelqu'un Toutes les idées ne peuvent pas diriger C'est juste comme les oies, les canards et autres Tous ont les abeilles, tous ont un conducteur Si la reine des abeilles meurt Vous savez ce qui se passe Si les canards conducteurs meurt Les autres doivent se chercher un autre Ils doivent simplement avoir un conducteur Il y a d'autres situations qu'on avait lu avant Il peut y arriver que ce canard est né dans ce lac là Il n'a jamais quitté Mais carrément Il commence à crier Et ses amis comprennent Que lui là C'est lui le leader Et les autres Se rangent juste derrière lui Et ils commencent à les suivre Ils comprennent que Même si on était ensemble Mais lui Il a le leadership En lui C'est un leader Et s'ils étaient en train de voyager Ils voyagent toujours le leader devant Et si parfois L'arme de chasseur La balle Arrive à pointer le conducteur Et qu'il tombe Là même Ils sont en haut Ils s'organisent Et ils passent quelqu'un devant Et celui qui passe là C'est un leader Il est né comme ça Mais c'est le problème du temps Et on les prend On les met devant Et lui Il passe devant Les autres Commencent à les suivre Dieu est dans la continuité Même dans la nature Pour ne pas donner les interprétations Nous avons l'effort Branham Dire que moi Je suis les canards boités Qui est pris en retard Cette fois Branham dit Je suis né en retard Il dit Même le jour de mon mariage Je suis venu en retard L'Odyssée a commencé Lui il est venu après L'Odyssée commence en 1906 Lui il vient naître en 1909 Il dit J'espère que je serai aussi enterré en retard Et à 56 ans Il est parti Je suis venu en retard Il dit Je suis le canard Je vais entrer Je vais arriver Dans les canards Si le conducteur Il continue Il ne continue pas comme ça Il se cherche un conducteur L'homme doit avoir un conducteur Et le conducteur C'est le Saint-Esprit Et le Saint-Esprit A établi dans l'église Premièrement Les apôtres Après cela Les prophètes Et ainsi de suite Il n'y a pas longtemps Quelqu'un disait Frère Branham Nous n'avons besoin De personnes Pour nous enseigner Quand le Saint-Esprit Viendra Nous n'aurons pas besoin De personnes Pour nous enseigner Il dit La Bible dit Qu'on n'a pas besoin D'enseignement On a beaucoup écouté J'ai dit Pourquoi alors Ce même Saint-Esprit A-t-il établi Des docteurs Dans l'église Vous voyez Il a mis l'église En ordre Il nous faut Avoir Des enseignants Il n'a pas Choua Tukoué Dans l'église Je prends Être conduit Paragraphe 23 Toute la nature Est en continuité Comme je l'ai dit Quand je parlais Sur nos âges De l'église En effet Nous avons maintenant Des livres Qui vont sortir Au sujet De ce que j'ai écrit Sur les âges De l'église Et comment nous voyons L'église Comment elle est mature Comment elle pousse Exactement Comme toute La nature Tu es dans la nature Et cette continuité Est même Dans son église Dans la prédication Les témoins Paragraphe 6 Fabana me va dire A propos de l'église Ainsi donc Je suis très heureux Que Frère Neville Soit ici Avec nous Pour prendre La relève De l'oeuvre Des pasteurs De ces brebis Qui viennent Entrer dans la bergère Que le Seigneur Jésus Bénisse notre frère Pour l'église Pour l'église Pour l'église Fabana m'annonce Déjà Que Neville Va prendre De la relève De l'oeuvre De pasteurs Quand vous allez Dans Dieu De cet âge Mauvais Au premier paragraphe Fabana me restait Pasteur jusqu'à 65 Et vous allez voir Pourquoi Parce que Les non-divisionnaires Restent attachés A l'oeuvre Il n'y a pas Moyen d'enlever A moins d'avoir Des démons Parce que Un visionnaire C'est lui Que Dieu a donné La vision La manière Dont Dieu Lui a parlé Pour cette vision Toi tu ne sais pas Son nom Est attaché Mais Branham Voyant Déjà Ce qui était Devant Il pensait Déjà De prendre De prendre La relève Écoutez Le De mars 60 Paragraph 33 Alors Cet enfant Dieu devait Susciter Un autre enfant Et si Les pentecôtistes Dessoivent Dieu De ces pierres Dieu est capable De susciter Des enfants A Abraham Dieu peut En susciter Chez les luthériens Les baptistes Et les probystériens De ces pierres De ces pierres Dieu est capable De susciter Des enfants A Abraham Quelqu'un Va saisir La vision Et il va Prendre La relève C'est profond Si Les pharisiens Avaient empêché Les enfants De ne pas Adorer Jésus Jésus Les a dit C'est pas un problème Même les pierres Qui sont là Tu peux Les susciter Pour taper Les mains A la gloire De Dieu C'est-à-dire Dans l'oeuvre Du Seigneur Ne sois pas Orgueille Ne te vois Pas très Important Dans l'église Que sans moi Rien ne peut Rien ne peut Être fait Non Dieu On ne fait pas L'orgueil Avec lui Parce que De ces pierres Qui sont là Dieu peut Sussiter Quelqu'un Qui saisit A la vision Et il va Prendre La relève Dieu est Dieu Moungou Moungou Ni moungou Le Seigneur Il arrive L'abó Je veux Moungou Je veux Moungou Tu me Moungou Je ne Je ne Je ne Je 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 en réalité, c'est toi qui es venu il prend un jeune homme il prend juste un jeune homme il dit jeune homme prends la fiale du huile va dans la maison là-bas va dans la maison appellez jehou à côté prends cette huile renverse sur lui ainsi dit le Seigneur c'est toi le roi d'Israël est-ce qu'elle est ainsi dit le Seigneur appartenait à ce jeune homme est-ce que ça appartenait même à Élise l'a ainsi dit le Seigneur appartenait à Élise mais c'est allé d'Élie dans la bouche d'Élise et Élise prend ça il le met dans la bouche de ce jeune homme l'a ainsi dit le Seigneur sinon elle restait tranquille elle est ainsi dit le Seigneur il est bon à la Seigneur c'est Frère Branamad 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 c'est ça le Seigneur c'est ça la vie éternelle c'est ça la vie éternelle il a choisi pour remplacer un simple soldat j'ai un simple soldat et c'est lui qui va accomplir la prophétie c'est lui qui va jeter Jézabel par la fenêtre et les chiens vont lécher Jézabel Frère Élohim a pensé Élohim a le fikirig Branam a parlé Branam a le sema nous nous croyons et nous voyons l'accomplissement et nous voyons l'accomplissement Amen parce que ce qui sortait de sa bouche c'était la parole et parler et la parole parle c'est la sema c'est peut-être un bon conseil mais peut-être c'est une bonne sagesse mais si ce n'est pas William Branam nous ne prenons pas l'église est bâtie sur le ainsi dit le Seigneur le jeune homme dit ainsi c'est toi le roi d'Israël il sort une cour ce n'est pas lui qui a amené cet ainsi ça a été déjà annoncé c'est rangé du côté de Jésus 28 il a continué la même chose Martin a continué la même chose Policar a continué la même chose c'est ce qu'il y avait tout au long des ans et puis l'apôtre de l'église l'apôtre qui était Paul lorsque Paul est parti Jean a pris la relève de l'église Jean n'a pas pris la relève de l'âge de l'église ça c'est Paul tant que pasteur de l'assemblée d'Ephèse parce que dans l'âge personne ne prend la relève quand le prophète majeur s'en va c'est terminé vous restez avec le message et l'esprit du message vous avancez parce que le jour où vous prendrez pour un chef un homme vous mourrez à l'instant dans l'âge il n'y a pas de remplaçant qui prend le message et il continue après Branham il n'y a pas quelqu'un ici ou là non et dans l'assemblée d'Ephèse Paul est parti Jean a pris la relève et lorsque Jean est parti Polycarpe en a pris la relève lorsque Polycarpe est parti ainsi de suite cela a continué les messages aussi ont continué jusqu'à ce que les catholiques romains ont mis tout en pièce les gazas m'a mangé les gelèques à manger ainsi de suite manger manger jusqu'à ce que la chose a été réduite à une tiche mais comme vous le savez Malachi 4 c'est la restauration tous ceux qui ont été dévorés le Seigneur le Seigneur avait restauré dans la prédication influence prêché en novembre 1963 110 il faut qu'il croise et que je diminue Dieu ne peut pas en avoir deux sur la terre en même temps il n'y a qu'un seul qui a le message vous savez je dois diminuer c'est lui le messager je suis resté jusqu'à ce moment maintenant il me remplace comme Elisée lorsqu'elle est montée et qu'il a jeté sa robe à Elisée son ministère était terminé Elisée devait prendre la relève à partir de là où il avait quitté il faut qu'il croise et que je diminue cette citation c'est ce dont je parlais la semaine que dans un autre aspect dans le frère Branham il y avait Elisée ici ça ne parle pas d'un homme physique qui viendra après le frère Branham Branham qui diminue Jésus qui croit mais lorsque Jésus prend place c'est toujours dans le corps Branham c'est ça la confusion un Branham messager Branham et un autre Branham la maison de la rédemption puisque le rédempteur a décidé de continuer le travail dans le même corps de William Branham c'est qu'à ce moment là il a dit le volant est retiré de mes mains ce n'est plus moi qui compte c'est lui qui compte en ce moment c'est Jésus qui se met gloire au Seigneur bon prenons les péchés pardonnables paragraphe 240 qui font qui font qu'il y a miyambili aruba imi donc maintenant soyons imi soyons un groupe de gens qui courent les avat dans ce petit tabernacle dans ce petit tabernacle soyons parce que le diable viendra vous diviser si vous désirez enlever mon nom sur la façade avant on a mis ça là mais mettez le nom que vous désirez ça mettez calme ça pourrait simplement porter le nom église si vous le voulez ça n'a pas besoin d'être appelé Branham Tabernacle Branham n'a rien à voir avec cela pas du tout à rien ils ont simplement pris mon nom parce que l'acte notarier était en mon nom et ils l'ont posté ainsi si vous voulez enlever ça parce que à l'achat c'est mon nom c'est mon nom c'est pourquoi c'est Branham Tabernacle si vous voulez l'enlever ça m'est égal si vous voulez si vous voulez enlever mon nom et puis je suis allé travailler durant la dépression ils ils emmenent leur dîme au lieu de prendre la dîme pour moi et de ne pas travailler j'ai amener mes propres dîmes et mes offrandes et l'argent après vous avoir dit si vous voulez enlever il donne maintenant l'historique pour que vous sentiez le poids et après aller enlever il dit j'ai travaillé dur et dit qu'on me donne au lieu que je mange je mis là moi j'ai travaillé à côté je prends mon argent pour construire cet tabernacle il est construit avec les hormones que les gens me donnent j'ai travaillé et j'ai donné cet argent pour le tabernacle c'est pourquoi ils l'ont appelé brannam si vous voulez enlever ça met des calmes sachez que quelqu'un a souffert est qu'avec de telles paroles ils sont enlevé avec de telles paroles est ce qu'ils sont enlevé ces nom il faut avoir des démons pour dire ton nom est effacé dans la prédication les baptêmes du saint esprit par 181 maintenant cet enseignant est destiné à fellowship tabernacle c'est juste pour cet endroit c'est je souhaiterais que ce ne soit pas les brannams tabernacle je souhaiterais que ce soit appelé le tabernacle et que mon nom n'y soit même pas attaché je me propose de remettre cette église vous vous souvenez tout ce que nous avons acheté cet endroit il faut comprendre que chaque église a des pressions et des tensions droits je l'ai acheté je l'ai acheté l'ai acheté pendant que j'ai travaillé à la public service compagnie et nous avons bâti ceci et ils les ont appelés ainsi parce que les frères Sewa et les autres y ont attaché mon nom quand ils l'ont inscrit sur le contrat aussitôt que je pourrais être dégagé de cette situation dans laquelle nous nous trouvons maintenant nous allons faire de cette église une communauté simplement la donner et mon nom sera rétile je pense que mon nom devrait être placé sur cette église je ne pense pas il ne doit pas y avoir de Branham tabernacle ça devrait être juste une église l'église du Seigneur Jésus Christ ça devrait être une assemblée communautaire et cette église est souveraine il n'y a pas de comité d'administrateur ou de diacre pour vous dire ce que vous devez faire cette église par un vote de chaque membre vous dira ce qu'il faut faire c'est l'exacte vérité s'il y a une décision ce n'est pas le diacre ce n'est pas les administrateurs mais l'église par un vote de chaque membre parce que l'église est souveraine c'est rangé du côté de Jésus paragraphe 19 et ils ont expérimenté beaucoup de choses les petits tabernacles ici et finalement j'ai gardé silence là-dessus juste pour voir après que je l'ai construit et puis le Seigneur m'a appelé lui il fit appeler dans les gens de mission il y a de cela environ 15-16 ans et j'ai quitté l'église mais toutefois je n'ai pas tout simplement pas l'abandonné s'il vous met un timbal j'ai entendu la messe que tu m'as écrit après avoir dit vous pouvez changer je me propose des remets mais vulnerabilité , je n'en ai pas dit c'estilty mais à la fin il me transite là, il a beaucoup la sando. Il dit pas l'avec. On ne l'a pas dans ma chemise. 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 My jacuzzi a qu'il a vu tout. Non non. Et il revient maintenant dans ces longues. Il dit je ne peux pas l'abandonner. Si je n'ai pas l'abandonner. Si je ne peux pas l'abandonner. Moi, je ne peux pas l'abandonner. J'ai toujours gardé mon nom attaché à cette église. En sorte que je puisse avoir une voie lors du vote, si un jour ou l'autre quelque chose de faux commençait à s'introduire ici, j'aurais le droit de venir pour arrêter cela. J'ai toujours gardé mon nom, j'ai toujours gardé mon nom, j'ai toujours gardé mon nom. J'ai toujours gardé mon nom, j'ai toujours gardé mon nom. Il doit savoir que je travaille dans la sueur de quelqu'un. C'est pas au bout du temps, essayez de changer, essayez de faire ceci. C'est la souhait de quelqu'un. C'est la souhait de quelqu'un. C'est la souhait de quelqu'un. Mais il y a eu des moments où on a tenté de soustraire cette église à ma surveillance. Mais ravir l'église. Il voulait le faire. Et beaucoup de choses de ce genre. Si mon nom n'y était pas attaché. Eh bien, elle serait certainement dans les pétrins ce soir. Et ce n'était pas moi. C'était Dieu, bien sûr. Qui avait fait cela. Ce travail appartient à Dieu. Et je vous l'ai dit comme un des auxiliaires de Malachika. Connaissant l'homme qui était derrière cette chaire. Le reverend Richard. Sa sincérité. Son intété. Sa vie sainte. Les sérieux dans l'œuvre de Dieu. Dieu n'abandonnera pas cette église. Dieu continuera à veiller sur cette église. Et le nom de Richard reste attaché à cette église. Et le nom de Richard reste attaché à cette église. Et le nom de Richard reste attaché à cette église. Personne ne va enlever ça. Et le nom de Richard reste attaché à cette église. Et quand le frère Branham se pointera devant. Et que chaque pasteur sera derrière. Avec les églises. Il y aura Richard. Il y aura Richard. L'homme que vous allez voter. Comme son être dernier. Et vous allez suivre. C'est Richard. Vous êtes la couronne de son ministère. Vous comptez. Il y a un tout. Il y a un tout. Alors, ne fais pas ça. J'pagne, il est. N'essayez pas. Oh non, donnez le papier de l'église. Va changer le nom. On ne sait pas. Où j'ai sous boutou. Le nom de Richard reste attaché. J'ai un tout. Il ne va pas gagner. Il y a un tout. 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 la communion vient pour l'amour et l'amour exige la communion si vous aimez votre femme il vous faudra bien être à ses côtés et vous aimez votre mari vous aimerez être avec lui si vous aimez Dieu il doit y avoir une base pour cette communion vous ne pouvez pas avoir une communion totale et une existence sans ce genre d'accord vous ne pouvez pas vous marier sans un accord vous ne pouvez pas vous marier à une femme sans un genre d'accord vous ne pouvez rien faire en existence sans accord même avec Dieu il faut des accords et pour des accords j'y reviendrai pour rajouter quelque chose dans essayer de rendre un service sans que ce soit la volonté de Dieu paragraphe 59 je suis descendu de cette montagne en poussant de cri en criant à toute tête en sautant par dessus le rocher je suis redescendu j'ai raconté cela à ma femme et je lui ai dit non je ne veux pas mourir c'est de mon ministère qui le s'agit je lui avais dit de rejoindre Billy Paul ici et d'amener les enfants j'avais dit pour moi je n'ai rien mais l'église veillera à ce que vous tous vous ne mouriez de faim et tout et je te retrouverai de l'autre côté quand Fabra m'allait à la montagne du soleil couchant pour prendre les seaux il pensait que c'était la mort physique et il va faire vœu à sa femme il dit moi je n'ai rien j'ai tout mis à l'église je n'ai rien l'église vous ne mourrez pas en faim et tout dans tous vos besoins même votre manger tous vos besoins l'église va veiller moi je n'ai rien après un missionnaire passera peut-être une vœu pour que je lui donne des grâtes il lui lira une citation dans question réponses du 15 octobre j'ai lié ça on ne donne pas la team à une vœuf c'est d'abord mal compris mal placé et vous disloquez les restes n'importe quelle vœuf dans l'église toi tu prends ta dîme tu lui donnes comme tu es j'en ai besoin je te donne ma dîme c'est ce que fait Mme Konda il dit donne à la vœuf votre argent la dîme ça partait à Dieu mais ici on a fait à la vœuf parce qu'il nous a dit il y a eu l'église lévi oua lévi frère Branham le premier lévi de cet âge parlant à sa vœuf qui va rester il dit moi j'en ai rien l'église veillera et tout moi j'en ai rien déjà des citations présidentes nous montrent comment il n'avait rien parce que tout ce que lui il avait il l'a mis dans l'église l'église doit veiller et c'est là qu'il y a les accords vous restez vous parlez bon on va marcher comme ça comme ça d'accord 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 dans l'influence de novembre 1963 quand le chef canard s'en va on les remplace on les remplace parce qu'en ce moment là les esprits peuvent se soulever au paragraphe 50 mais il s'est tellement élevé dans son cœur maintenant j'aimerais adresser cette parole aux hommes d'affaires du plein évangile il s'est tellement élevé dans son cœur qu'il a pensé qu'il pouvait prendre la place d'un ministre il a essayé de devenir un ministre et c'est à quoi il n'était pas appelé et je pense que c'est bien des fois là que parfois les hommes de ces rangs de ces groupes de hommes d'affaires ils arrivent à un point où lorsque Dieu les bénit dans leurs affaires et qu'il les rend prospères et qu'est-ce j'encore ils en arrivent à penser qu'ils devraient aussi prêcher l'évangile mais c'est une erreur c'est une erreur vous devriez toujours laisser un ministre s'occuper de la prédication on n'a pas chapak à quoi j'avoue à nous qui m'a ouvir hommes d'affaires restez hommes d'affaires soutenez le si Dieu n'était pas appelé au ministère n'essayez pas de le fabriquer je peux continuer un peu les signes de sept ans de novembre soixante-trois cinquante-cinq suivez même les apôtres après avoir essayé d'en choisir un puisque Judas était tombé ils ont jeté le sort et celui-ci est tombé sur Matthias voilà le mieux qu'ils ont pu faire tout en ayant les clés du royaume et aucun écriture ne mentionne que Matthias fait quelque chose mais Dieu a choisi port un petit garde de mauvais tempérament et il a dû le terrasser un jour et le laisser lever les yeux l'Eglise a choisi Matthias mais Dieu a choisi Paul voilà la différence Dieu fait toujours son choix son élection Dieu fait cela par élection par par sa pression ne commettez pas l'erre des apôtres c'est pourquoi il faut entrer dans la prière et d'être di côté de Dieu parce que tant levé là comme je me si levé là vous recez de vous aide vous arrive jusqu'au bout de ça ma reputation est mise en jeu et j'aimerais vous dire tout ce que frère brana mâle là dessus pour que ça puisse vous aider de faire quelque chose qui est spirituel et qui est aussi spirituel Matthias a été par le choix des hommes mais Dieu ne l'a pas fait il n'a rien fait il n'a pas un verset où on dit Matthias a fait ceci dans Hebreu chapitre 5 et 6 première partie par 25 26 j'aime ça si les gens dans une réunion disent simplement et bien voici une belle église ses frères établis une jolie église et s'ils ont un petit favori ils l'enverront à cette église ils ne se rendent pas compte qu'ils se tu eux même dans cette affaire ce n'est pas le favoritisme vous voyez en premier lieu si cet homme va là il ne peut pas prendre la place du premier celui qui a établi l'église jolie alors il ne font qu'à faiblir l'église en essayant de faire une faveur à un favori cela a toujours été ainsi il faut quelqu'un capable tout le monde voit il nous nourrir et il peut nous conduire nous sommes convaincés ce n'est pas les favoris dis non 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 Non, c'est question des âmes. Mais je crois dans l'autorité suprême de l'Assemblée locale. Oui, que chaque église soit indépendante, qu'elle choisisse ses pasteurs, ses diacs, quoi que ce soit. Ainsi donc, l'homme qui est là, n'a pas d'évec au-dessus de lui. Et non, bon, comme c'est l'ami du pasteur Richard, qui est venu nous établir pour avoir l'ordre. Alors, le pasteur qui sera là, dépendra du pasteur racheté, le pasteur racheté sera l'évec. Non ! J'ai fini le travail, l'église a son pasteur. J'ai fini le travail avec lui en collaborateur. Je suis un collaborateur. Je suis un collaborateur. Non ! Il faut lui donner un évec au-dessus. Non ! Il est voté pasteur. Il faut que les conseils dédièrent qu'ils tirent. Il faut que les conseils dédièrent qu'ils tirent. Non ! Pour le moment, pour l'instant, oui, parce que c'est l'ordre que le pasteur a laissé. Nous tous sommes faits comme ça. Selon la parole. Quand tu déplaces, le prédicateur à la chaire, la conduite au diac. C'est la parole de Dieu. Et quand les diac disent, nous avons encore... C'est la vérité. Vous ne pouvez pas les ravir la conduite. Ce n'est pas la parole. Mais quand le pasteur sera déjà élu ? Le pasteur est au-dessus. Personne ne peut lui dire, le pasteur est la tête de Dieu. Le pasteur est la tête de tout. Parce que parfois, les gens veulent aller un peu vite à la personne. Suivez la parole et sa discipline. Si les saints de cie fait dire quelque chose à l'église, ils ne doivent pas demander à qui que ce soit. C'est l'individu en contact C'est l'individu en contact La souveraineté de l'église locale La souveraineté de l'église locale Chaque église en soi Apanan l'assemblée pour contrôler l'autre assemblée l'église locale avec sa souveraineté choisir le pasteur choisir le diable ainsi de suite les votes de chaque membre ce n'est pas quelqu'un qui vient imposer la fraternité c'est merveilleux toutes les églises devaient être dans une pareille fraternité tous ensemble la souveraineté de l'église locale notre pasteur était un homme fraternel il fraternise avec tous même s'il connaît quelqu'un qui ne l'aime pas mais il fraternise avec eux et vous aussi gardez la fraternité c'est la recommandation de Frère Brana fraternité avec toutes les églises mais les affaires intérieures la souveraineté de l'église locale il n'est pas facile c'est rangé du côté de Jésus paragraphe 26 à 27 maintenant je remarque de quelle manière les églises l'évangélisation a commencé à se répandre partout nous prendrons par exemple Paul qui était devenu un grand missionnaire envoyé près de notre peuple nous découvrons qu'il allait partout le Seigneur le conduire et il établissait une église et c'était une nouvelle foi ces églises de ce jour-là comme un alci mineur partout à travers l'Europe et ne croyait pas ces messages-là peu qu'il y prêchait le message et que plusieurs s'y fient converti il n'y avait alors personne s'il avait laissé les gens dans cette condition s'il laissait les gens dans cette condition ils auraient erré pour retourner carrément à l'ère Dieu païenne au joutarisme ou à quelque chose d'autre parce que les gens n'auraient eu personne pour les enseigner les convertis ils n'avaient pas d'endroit où aller ainsi Paul établissait les églises à divers endroits du pays dans chacune de ces églises ils laissaient quelqu'un qui était juste un homme qui était digne de confiance un homme qui était reconnu comme pasteur berger comme un pasteur les visionnaires ne laissent pas n'importe qui il faut un homme de confiance un homme juste un homme qu'il croit il le fait confiance n'oubliez pas qu'il y a dans ce café il y a aussi l'homme de confiance un homme juste un homme capable de continuer en tant qu'il n'importe qui comme ça il y a la confiance un homme juste même si même si l'homme juste est là l'homme de confiance c'est pas parce qu'on a eu confiance en lui que directement il devient pasteur non il y a la procédure de la parole c'est rangé du côté de jésus paragraphe 80 je proposerais je proposerais que frère Neville soit les pasteurs de l'église je proposerais comme il l'a dit dans l'autre citation je préfère que Neville prenne la relève c'est la proposition une bonne chose mais écoutez je proposerais que frère Neville soit les pasteurs de l'église aussi longtemps que l'église souhaiterait l'avoir comme pasteur selon le vote de l'église puis il propose mais l'église doit répondre par le vote de oui que Neville soit les pasteurs donc à l'église à part les visionnaires tout ce qui sort et entre c'est fait par le vote le visionnaire est là automatiquement aussi longtemps qu'il reste à son poste de devoir et qu'il demeure dans la foi et qu'il veut venir et qu'il sent la conduite du Seigneur alors ce sera pour lui la conduite du Seigneur qu'il demeure si la congrégation vote pour la même chose lui-même aussi doit se sentir conduit par le Seigneur que oui je peux prendre cette église en charge l'église va voter et bien lorsque nous consacrions l'église je vous avais dit que j'aurais un peu plus tard quelque chose à vous dire sur la façon de mettre tout ceci en ordre tel que cela devrait être dirigé et vous avez commencé après mon départ nous avons eu des prédicateurs et autres d'autres qui sont partis d'autres qui sont restés et puis frère Neville encore jeune est venu chez nous et je me suis dit qu'il serait mieux que frère Neville soit mieux affermé dans la foi avant que je présente des choses telles que je suis sur le point de le faire maintenant mais maintenant voyant combien il fait de progrès dans la foi combien il comprend en quoi consiste la doctrine et qu'il a joué le rôle d'un fidèle témoin de Christ sans tenir à ce que nous croyons être la vérité je pense que c'est maintenant l'heure ce serait le moment propice pour l'introduire au milieu de vous qui êtes anciens ou autre ici dans l'église afin que vous receviez des ordres et que vous vous en souveniez ils sont mieux de ma connaissance devant Dieu et aussi je m'attends à ce que vous les exécutiez tel que je vous les donne parce que quelqu'un doit être la tête ici Amen Parfois c'est quelqu'un qui est venu après les autres comme Frère Neville il est venu après il y a eu des prédicateurs il y a des anciens les autres sont sortis ils sont allés faire leurs églises les autres sont restés et les autres même en restant il n'est pas toujours d'accord parce qu'il y a des gens terribles à l'église je ne suis pas d'accord mais je ne sortirai pas je suis là je ne suis pas d'accord mais vous souffrez je ne suis pas d'accord on a enfin la liberté il a gagné la confiance il est tout maïs il y a une nouvelle et Frère Branham dit j'ai la tâne on voit que vraiment il est dans notre doctrine il comprend notre foi alors comme j'ai vu que ça va je vais vous présenter parmi vous parce qu'ici quelqu'un doit être la tête ça ne va pas être beaucoup de gens quelqu'un doit être la tête si vous avez compris que tu veux venir je vais vous demander attendez un peu ne soit pas pressé je veux vous demander d'entrer dans la prière pour cette chose que nous affrontons nous voulons que Dieu soit de notre côté et priez aussi pour moi les flèches de l'ennemi ne manqueront pas je ne lâcherai pas non plus je ne peux pas laisser l'oeuvre de Richard comme ça je dois faire quelque chose juste pour moi je ne sais pas ce que vous dites bon on va me marie aaaah 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 va 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 Sous-titrage ST' 501